Salut, c'est Gurky Toys Review ! Aujourd'hui, je suis porté par la nostalgie. J'ai décidé d'acheter ce four Easy Bake, ce four pour enfants, mais pas n'importe quel four, on parle ici d'un four Easy Bake édition chef étoile pour les futurs chefs étoilés de ce monde, le four de rêve. Regardez à quel point les enfants sur cet emballage sont heureux. On voit la joie sur leur visage, c'est donc l'effet Easy Bake pour révéler le cordon bleu en toit, créer de savoureuses gâteries sucrées. Après 22 ans d'attente, j'ai enfin pu me procurer un four Easy Bake, ce four que je n'ai jamais osé avoir, par peur de me faire juger par les autres hommes de mon quartier. Tout ça à cause d'une masculinité toxique véhiculée dans notre société. Aujourd'hui, mes amis, je me confie, je me dévoile, j'aime faire des petits cupcakes roses et des biscuits à paillettes multicolores. Venez avec moi, plongez dans la haute gastronomie, dans la pâtisserie des plus grands pâtissiers de la pâtisse. Avant, par contre, je vais faire une petite pause pipi. J'ai peut-être bu un peu trop d'eau avant de faire la vidéo, donc ce ne sera pas bien long. Petite pause, profitez-en pour vous prendre un truc à manger, un truc à boire, ce ne sera pas bien long. D'ailleurs, vous pouvez encore m'entendre normalement parce que je me suis muni d'un nouveau micro incroyable, un micro cravate, on a upgrade la qualité. Donc, vous m'entendez? J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Bon, peut-être que vous riez, mais moi, je suis très sérieux. Je me suis changé aux toilettes discrètement dans mon outfit de pâtissier. Je suis prêt à cuisiner et à révéler le cordon bleu en moi. Déjà, il faut ouvrir la boîte. On a une espèce de spatule, couteau suisse, multi-usage, tac, 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 tac. Il y a une odeur de neuf. Ah, mais... Wow! Ah! Je suis tellement content! Ça, ici, c'est la plaque de cuisson tellement spacieuse, tellement grande pour nous permettre de cuire des méga plats pour toute la famille. Ah! Recoeur la surveillance d'un adulte. Oh! Regardez-moi ce four de rêve. Easy Bake en pur métal, brossé, aluminium de course. Comment ça s'ouvre, ça? Ça ne s'ouvre pas. Ah, ça ne s'ouvre pas? Non. Tu le mets sur le côté? Oui, tu le pousses avec ça. Ah, c'est bien de la marge. Alors, pour l'apparence du four, on a quelque chose d'assez robuste, de bonne qualité. Ça sent que ça a été bien travaillé à la main. Des belles courbes. On a un beau minuteur fictif, ici, qui vient rajouter plus de réalisme. On a les étoiles, ici, parce qu'on est un chef étoile. Glitter! Hashtag glitter on my... Si j'ai bien compris, on doit mettre la plaque de cuisson sur cet outil et on doit le fourrer direct dans le four, comme ça. Non! Non? OK, on le met avec ses mains, parce que ce n'est pas encore chaud. Et on pousse. Et après, avec cet outil, on pousse. Notre plaque de cuisson est en position, c'est parfait. Si, par exemple, une fois que notre plat est cuit, on veut sortir la plaque de cuisson, on utilise cet outil et on vient le rentrer et essayer de partir à la pêche. Il n'est pas là! La plaque de cuisson n'est pas là! C'est bien de l'estimeur! Je pensais que c'était un vrai four! Une fois que votre plat est prêt et que vous voulez sortir la plaque de cuisson du four, vous le poussez un peu plus profondément de l'autre côté, ici. Hop! Et une fois que la plaque de cuisson est de l'autre côté, on peut la sortir grâce à cet outil pêcheur de plaques. Voilà! C'est comme ça qu'on sort la plaque de cuisson. On allume le four. Attention! Oh! La lumière s'est allumée! Ouh! Aujourd'hui, au menu, on va faire une entrée, un plat principal et un dessert. Les trois très santé, très sain, avec des ingrédients de bonne qualité. En premier, ici, j'ai l'entrée, qui est une pizza au fromage Easy Bake, four de rêve. Il y a des mélanges qui sont conçus spécialement pour le four, donc ça, c'en est un. Ça contient deux mélanges de pâtes à pizza, un mélange de sauce marinara, un mélange de fromage à l'ail et aux fines herbes, et un mélange à dorure à l'oeuf. C'est très douteux parce que c'est pas réfrigéré. C'est des ingrédients secs. Et je me demande à quoi ressemble le fromage. On va faire de la bonne pizza! Ouais! De la bonne pizza en sachet et en poudre! Oh que oui! Dans un bol, versez un mélange à sauce marinara et ajoutez une cuillère et demie à thé d'eau. Ah! C'est à ça que ressemble la sauce! Yes! Une bonne sauce tomate. OK, on ajoute une cuillère et demie à thé. On va dire que ça, c'est une cuillère et demie à thé. Ah, ça commence à prendre sa couleur un peu, prendre sa texture. Ah, là, je reconnais une bonne sauce tomate de qualité. On a obtenu une belle sauce rougeâtre, lisse et uniforme. Je vais y goûter. Hop! Un peu de sauce. Ah, sucré, chimique, désagréable. Deuxième étape, prépare le fromage. Dans un bol, verse un mélange à fromage à l'ail et aux fines herbes et ajoute une cuillère et demie à thé d'eau. Exactement la même chose que la sauce tomate. Ah, de la belle farine! Et ça, c'est très suspect parce que ça ne sent absolument pas le fromage. On ajoute de l'eau. Ah, là, on reconnaît la belle texture du fromage. Je pense qu'on s'est fait arnaquer parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur la photo. Sur la photo, on voit les morceaux de fromage râpés. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a une espèce de crème, crème fraîche, crème fromage, fromage à la crème, je ne sais pas trop quoi. Ça n'a rien à voir avec la photo. Je me permets encore une fois de goûter au fromage et fines herbes à l'ail. Ça sent un peu l'ail. Ah, non. Ça, ça va être vraiment difficile pour moi. Je repousse mes limites ici. Wow! C'est pas si pire. Ça sent que c'est fake. C'est ça que j'aime pas. Prochaine étape, préparer la dorure. Dans un bol, verse le mélange à dorure à l'oeuf et ajoute deux cuillérées à soupe d'eau. Oh! Ça se voit vraiment que ça, ça contient que de l'oeuf, rien d'autre. Ça a l'air fucking horrible. Pourquoi c'est devenu rouge, orangé? C'est censé dorer? C'est brun comme de la marde, sti. Que c'est ça? Prochaine étape, fais les pizzas. Dans un bol, verse un mélange à pizza et ajoute une cuillérée à soupe d'eau. Ah! Pourquoi la pâte sent autant mauvais? Ça sent des assaisonnements, genre de... Ça sent les craquelins, genre, je sais pas trop. Ça sent le craquelin. On a réussi à obtenir une belle consistance. Voici la pâte à pizza. Cependant, ça n'empêche pas que ça pue le calice. Ça sent le craquelin de fromage. Divise la pâte en six morceaux égaux. Wow! Nous avons six pizzas microscopiques. C'est la bonne vieille technique marketing de prendre une photo à un centimètre de la pizza pour qu'elle ait l'air énorme. Le macro shot, mais finalement, ça ressemble à ça. Yes! Maintenant, on doit aplatir les pizzas avec ce petit rouleau à pâte. Voici nos six pizzas roulées à la main à la perfection. Maintenant, on doit ajouter la dorure. Brune. La brunure. Je masse la rondelle. On va venir faire la même chose avec la sauce marinara. C'est vraiment magnifique. Par cuillerée, verse le fromage dans un sac à sandwich en plastique auquel tu auras coupé un coin. Presse les petits cordons de fromage sur la sauce. Ah! Les petits cordons de fromage! C'est avec ça qu'on va les faire. En faisant des... C'est mieux. C'est ma touche personnelle ici. Je me libère artistiquement en faisant une espèce de pizza cupcake. C'est joli, regardez! Des pizzas miniatures, un encas, un petit amuse-bouche de pizza fabriqué à la main avec une pâte organique, une petite dorure à l'œuf de poule en liberté, un fromage boconcini crème et la petite sauce tomate de tomate en serre poussée sur le bord de la sphère. C'est éclaté par terre, mais je suis fier quand même du résultat. Maintenant, on va insérer ça dans le four et on doit le faire cuire pendant 12 minutes. Ah! Ça fait 12 minutes précisément que nos magnifiques pizzas cuisent. Attention! Elles vont sortir. À quoi ressemblent ces pizzas? Oh! Wow! Elles sont tellement belles! Hum! Ça donne envie de les manger. Ça ressemble plus à un craquelin pizza qu'à une pizza. Bon appétit! En espérant que ce soit agréable. Non. Ce n'est pas agréable. Ah! C'est tellement fake. Ça n'a aucun goût de tomate. Le fromage, le faux fromage prendre dessus, c'est un peu gluant même. La pâte a vraiment un goût aussi de fromage. On dirait pour complimenter le faux fromage, ils ont mis du faux fromage dans la croûte pour qu'il y ait plus de goût de faux fromage. Mais le goût de faux fromage est désagréable. Essaye. Moi, je pense que tu vas aimer. Tu n'as pas les mêmes standards que moi. Non. Ah! Pourquoi tu m'as fait manger ça? Ce n'est pas bon. Je ne sais pas. Des fois, tu aimes des trucs... Tu aimes des trucs que je n'aime pas. Le mélange à pizza Easy Bake, ce n'est pas validé. C'était ignoble. Heureusement que je me suis procuré ce livre de recettes Easy Bake. C'est un livre de recettes pour le four Easy Bake qu'on peut faire nous-mêmes avec nos propres ingrédients qui ne sont pas 100% chimiques. Donc, pour les deux autres recettes de cette vidéo, on va les prendre là-dedans. Par contre, on n'est pas complètement libérés de la mauvaise gastronomie parce que même là-dedans, il y a vraiment des recettes douteuses et étranges. Justement, pour notre prochain repas, j'ai choisi les Cheesy Potato Hot Dogs. La recette est très simple. On prend deux hot dogs précuits parce que ce n'est pas l'idéal pour cuire de la viande ce four. Et on les coupe en trois morceaux. Donc, trois parties égales. Ensuite, on va couper la saucisse sur le long. Mais pas entièrement. Juste suffisamment pour pouvoir l'écarter. Et on va pouvoir mettre des patates pilées parce que c'est des Cheesy Potato Hot Dogs. J'ai ici une purée de patates que j'ai faite moi-même. Elle est magnifique. Et on va venir l'insérer dans notre hot dog. Ensuite, on doit ajouter l'ingrédient secret. Le fromage râpé de ma caméraman. Parce qu'effectivement, il me reste encore 8 kilos de fromage à utiliser. On va mettre un peu de cheddar râpé sur notre patate. Alors, on vient effectivement de faire face à une problématique. C'est que la fente du four est beaucoup trop étroite et que le hot dog ne rentre tout simplement pas. J'ai quand même une idée qui va nous permettre de faire cette recette. Wow! J'ai essayé de modifier la recette pour que ça puisse rentrer dans le four. J'ai coupé les saucisses sur le long. J'ai changé un peu la structure. Mais essentiellement, c'est les mêmes ingrédients. Ça va être le même goût. C'est la même chose. Le moment de vérité. Est-ce que ça entre dans la fente? Voyons voir. Je pense que ça passe. Oh que oui, il y a quelques fromages qui se fait repousser. Mais ça marche. Yes! Ça fait 10 minutes que nos cheesy potato hot dogs cuisent. Ça doit être prêt, selon moi. On va aller sortir de ce joli four et voir ce que ça donne. On part à la pêche au hot dog. C'est vrai, c'est l'autre. C'est vrai. Oups! On pousse comme ça. C'est vrai. Voilà. Parfait, comme ça. Et moment de vérité. Attention. Ah! Oh! Ouf! Nous avons de magnifiques, cheesy potato hot dogs. Le fromage a fondu. Les patates se sont réchauffées. Ça a l'air vraiment délicieux. Voilà, petit. Hum! Ah, c'est bon. Ah oui. Là, ici, on a une belle combinaison, une belle symbiose. OK? On a l'élément salé de la saucisse, qui est un peu calmé par les patates, qui vient enrober le tout d'un nuage patatif. Après, on a un peu de fromage pour une texture un petit peu plus crémeuse, agréable, mais aussi une complexité, parce qu'on n'a pas n'importe quel fromage ici. On a un cheddar vieilli qui a été sculpté dans une caméraman. Quoi? Ah, une caméraman. Tu veux goûter? Tiens. Oui, c'est chaud. N'oublie pas que là, tu vas te manger toi-même. Hum! C'est bon. Un autre. Un autre. Hum! Il se goûte, ça? Hum! Pour conclure ce voyage gastronomique en fraîcheur et en beauté, je vous propose un dessert. J'ai choisi le baked apple with cheese. J'aime les pommes, j'aime le fromage, mais cuit dans un four, je ne suis pas vraiment sûr. Il nous faut une pomme, évidemment. Voici ma petite rondelle de pomme. On va la déposer ici. Et c'est très, très simple comme recette. Vous pouvez la faire chez vous, parce que ça va être assurément délicieux. Après, on ajoute encore une fois un peu de fromage de caméraman sur le dessus. De la pomme. On va en mettre quand même pas mal. On va en fournir cette beauté pendant 10 minutes et après la déguster. Oh, cette douce effluve de fromage de fondu qui envahit mes narines! Ah, c'est agréable. Ça sent extrêmement bon. C'est prêt. On va sortir ça. Oh! Oh! Oh oui, cette magnifique pomme gratinée. La pomme est devenue complètement molle, mais elle est bien dorée, regardez. Tu sais à quoi ça me fait penser, ce qu'on vient de faire là? À de la raclette. C'est une espèce de four à raclette, mais avec plus de style qu'un four à raclette. Il y a des lumières, il y a des paillettes. C'est le four à raclette 2.0. C'est le moment de goûter à cette création Easy Bake. C'est intéressant. La pomme que j'ai choisie est incroyable. Très sucrée, légèrement acide. C'est une délicieuse pomme et le fromage aussi. Mais je préfère du fromage sur quelque chose de salé. Parce que ça vient vraiment faire un sucré salé douteux, étrange. Oui, ça marche, mais c'est juste des goûts personnels. Je préfère quand c'est full salé ou full sucré. J'aurais aimé conseiller ce four à tous les étudiants qui n'ont pas d'argent. Mais malheureusement, à cause des fentes qui bloquent toute possibilité de cuisine, d'expérimenter, de faire des recettes qui sont un peu plus grosses, qui prennent plus de place, je le déconseille. Si ça avait été une vraie porte à l'avant comme ça, ça aurait été mon four préféré. Je l'aurais utilisé pour toutes mes recettes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez été diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche, à donner à mes réseaux sociaux, à Twitter, à Twitter et à Instagram. C'était Gurki et on se retrouve très bientôt pour quelque chose de très étrange, comme d'habitude. Sous-titrage ST' 501